Nous sommes venus ici, comme dit Gisela Matata, par politesse. Ce n'est pas ça ce que nous avons demandé. On vous a demandé une réunion entre les candidats présidents de la République et la CEI pour se fixer, se convenir des règles du jeu. Et vous venez ici comme si vous amenez vos écoliers au zoo et leur dire voici les espèces d'animaux qui existent dans le monde. Non, vous commencez par dire, père, pardonne M. Cadiman, les membres de la CEMI pour leur volonté de mener un processus électoral opaque. Et père, merci d'avoir fait que leurs crimes ne soient pas parfaits. Vous dites ici que vous avez dépensé déjà 800, ou reçu, 800 millions de dollars et au total vous allez en recevoir 1,1 milliard pour ces pays où les gens souffrent. Il y a 27 millions de congolais qui cherchent à manger. On cherche de l'argent qu'on ne trouve pas. Vous dépensez de l'argent pour faire des atlas ici, je ne sais pas quel marché, qui a gagné ces énergies, et venir ici nous présenter ces documents. M. Cadiman, donc vous venez ici, vous appelez les corps diplomatiques, on va dire, voilà, tout ça, on va signer les codes de conduite. Qui est fou ici pour signer un code de conduite ? Vous, quel code de conduite vous signez ? Nous allons nous mettre avec vous, M. Cadiman. M. Cadiman, vous exagérez un peu. Je n'exagère pas, s'il vous plaît. Vous en a écoutez-moi, écoutez-moi. Je n'exagère pas. Vous êtes en train de donner des déclarations générales sans pouvoir être spécifiques. Nous ne pouvons pas. Vous parlez en général comme si vous faisiez un discours politique. Il faut nous donner des éléments concrets. Est-ce que vous êtes sérieux ? Nous avons publié la liste, justement, provisoire, pour que les gens viennent nous montrer des faillances. Mais vous, comme vous êtes dans un élan politique, vous êtes en train de citer des choses sans donner de détails. Non, mais je vous donne des détails, M. Cadiman. Moi, je vous donne des détails, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, nous devons nous mettre d'accord. Vous utilisez l'argent des états. Ma mission TV, le miroir du mort. Moi, j'aimerais commencer par la secrétaire de M. Cadiman. S'il vous plaît, M. Martin Fayolo. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont levé les candidats, qui ont levé les doigts. Est-ce qu'on peut établir le principe, nous ne sommes pas nécessaires. Est-ce qu'on peut aller par exemple, trois minutes, ou cinq ? Je vais vous poser des questions liées à la CENI. Je ne vais pas aller ailleurs. Merci. Je vais commencer par dire, père, pardonne M. Cadiman et les membres de la CENI pour leur volonté de mener un processus électoral opaque. Et père, merci d'avoir fait que leur crime ne soit pas partout. Je vais commencer par là, parce que nous sommes venus ici, comme dit M. Matata, par politesse. Ce n'est pas ça ce que nous avons demandé. On vous a demandé une réunion entre les candidats présidents de la République et la CENI pour se fixer, se convenir des règles du jeu. Et vous venez ici comme si vous amenez vos écoliers au zoo et leur dire, voici les espèces d'animaux qui existent dans le monde. Non. Ça, c'est quoi exactement ça ? Mais regardez M. Cadiman, membre de la CENI. Voilà les rapports des 68 pages de l'OIEF. Voilà comment l'OIEF fait la synthèse. En trois lignes, on dit ceci. Un fichier électoral inclusif, c'est le fichier de 2018, exhaustif et actualisé, mais perfectible et donc nécessitant des améliorations et a fait l'objet des recommandations à court et moyen terme en vue notamment de son affichage provisoire pour permettre d'aboutir à des listes électorales définitives conformément à la loi. 68 pages. Vos amis ont fait un audit que j'ai ici, c'est torchon des 137 pages. 137. Il n'y a rien. Dans ces documents, il n'y a même pas le nombre de lecteurs qui ont été enregistrés par la CENI. Il n'y a pas une recommandation pertinente. La recommandation qu'ils ont donnée, veillez donner aux candidats présents à la République une liste expurgée pour, comment dire, monter la confiance. Et vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. En le 30 juin, vous nous avez dit que vos auditeurs ont demandé des données de liste. Je vous avais dit que c'était une exigence légale. Aller consulter les articles 6 et 8 de la loi électorale. Donc, nous nous sommes là. Nous sommes venus ici et vous nous présentez cela. Vous dites ici que vous avez dépensé déjà 800 ou reçu 800 millions de dollars et au total, vous allez en recevoir 1,1 milliard pour ces pays où les gens souffrent. Il y a 27 millions de Congolais qui cherchent à manger. On cherche de l'argent qu'on ne trouve pas. Vous dépensez de l'argent pour faire des atelages ici. Je ne sais pas quel marché, qui a gagné ces marchés. Et venez ici nous présenter ces documents. Monsieur Kadima, les fichiers électoraux, c'est l'essentiel, c'est la base des élections. La question que je vous pose, est-ce que nous irons aux élections avec 43 955 181 électeurs ou comment ? Pourquoi je pose cette question ? Aujourd'hui, vous avez recommencé le processus d'enrôlement des électeurs. Il y a des gens qui vont pour se faire délivrer des duplicataires. Ils arrivent là-bas. Ils ne trouvent pas leur nom. J'ai fait l'expérience même ici chez vous. J'ai envoyé 10 cartes d'électeurs parce qu'on peut le faire ici. J'ai reçu 4 où on a trouvé les noms. Et les autres, on n'a pas retrouvé les noms. Et à la cité, quand on ne retrouve pas les noms, on demande à ces requérants de remplir une nouvelle fiche. Donc, ça devient un nouvel électeur. Nous allons avec combien d'électeurs ? Et qui est fou dans ces pays, dans ces mondes, pour accepter d'aller dans un processus où on ne connaît pas les noms d'électeurs ? Moi, je vous ai dit, et je le répète, on vous a utilisé parce que vous êtes spécialiste d'observation électorale. Vous connaissez toutes les fraudes qui existent en Afrique. Et vous venez ici pour proposer ces fraudes-là. Parce que l'imprimante thermique a été utilisée à dessein. Et vous saviez que les données, les écritures allaient disparaître. Pourquoi maintenant vous achetez des imprimantes normales ? Donc, je vous pose une question. Dites-nous, à la date d'aujourd'hui, dans combien d'antennes vous avez déployé cette liste ? Combien d'antennes ont déjà reçu des listes ? Et combien d'antennes ont fiché ces listes ? Et dites-nous, pourquoi vous avez violé, intentionnellement, délibérément, les articles 6 et 8 de la loi électorale ? Franck Diongo vous a cité ces articles et je ne reviens pas. Pourquoi vous les avez violés ? Ici, c'est une violation flagrante. Et dites-nous, je vous donne un exemple. J'ai beaucoup d'exemples ici. Il n'y a pas de cas. À Kabayakamouanga, il y a un centre qui avait enrôlé 959 électeurs. Mais la liste qu'on amène là-bas, elle reprend seulement 26 électeurs. OK ? Comment vous justifiez ça ? Je peux vous donner d'autres cas. Et vous venez de le dire que nous avons organisé l'enrôlement pour ne pas exclure les électeurs. Si l'épopée des cartes nous montre que c'était fait intentionnellement, et maintenant, dites-nous, dans combien de temps vos requérants ou les requérants, ceux qui veulent des duplicataires, vont avoir leurs duplicataires ? Un. Deux. Quand est-ce que, maintenant, vous allez publier la liste définitive ? Votre présentateur, tout à l'heure, a dit « Ce qui nous intéresse, c'est qu'un jour avant, on publie. » Non. Ce qui nous intéresse, c'est le respect scrupuleux de la loi. Déjà, vous avez violé la loi portant identification et enrôlement des électeurs dans son article 39. Parce que l'article 39 disait que vous devriez publier des listes provisoires après un enrôlement, comme à dire, d'électeurs. Vous ne l'avez pas fait. Donc, nous sommes ici, on est traînés comme ça, comme des moutons, des paniers, et nous devons aller n'importe où. Donc, ce que nous voulons, M. Kadima, vous ne pouvez pas vous tirer en bon compte comme ça, avec l'argent de l'État. Vous ne pouvez pas. Un milliard, cinq millions, c'est énorme. Nous voulons. Ici, ces listes-là doivent être auditées. Nous voulons que vous nous présentiez, s'il vous plaît, les fichiers électorats. Les fichiers ne peuvent pas être corrompus. C'est l'élément essentiel du vote. On va aller voter comment ? Donc, beaucoup de gens ici vont dans les centres, ils ne trouvent pas l'air non. Et quand est-ce que maintenant, dans moins de 40 jours, nous allons avoir ces listes ? Donc, j'ai dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous-même, vous l'avez dit, ce n'était pas pour exclure les électeurs, mais vous avez exclu les électeurs. Ici, à Kinshasa, vous avez des écoles, même adresse, mais les noms différentes. Vous avez des fois adresse, école différente. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement ? Donc, vous venez ici, vous appelez les corps diplomatiques, on va dire, voilà, tout ça, on va signer les codes de conduite. Qui est fou ici pour signer un code de conduite ? Vous, quel code de conduite vous signez ? Nous allons nous mettre avec vous, M. Kakimah. M. Pabinou, vous exagérez un peu. Je n'exagère pas, s'il vous plaît. Non, non, écoutez-moi, écoutez-moi. Je n'exagère pas. Vous êtes en train de donner des déclarations générales sans pouvoir être spécifiques. Nous ne pouvons pas. Vous parlez en général comme si vous faisiez un discours politique. Il faut nous donner des éléments concrets. Est-ce que vous êtes sérieux ? Nous allons publier la liste, justement, provisoire, pour que les gens viennent nous montrer les défaillances. Mais vous, comme vous êtes dans un élan politique, vous êtes en train de citer des choses sans donner des détails. Non, mais je vous donne des détails, M. Kakimah. Moi, je vous donne des détails, s'il vous plaît. Non, 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 vous exagérez. Je n'exagère pas, je vous donne des détails. Je vous ai dit, est-ce que le titre que j'ai montré ici, ce n'est pas le détail ? Votre discours-là ne tient pas. Non, 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 non. Vous appelez un document, un torchon, et en même temps, vous récourez vos recommandations de ce document. Vous vous contredisez. Non, non, je ne me contredis pas, je ne me recours pas. Je n'ai pas arrêté ça. Les recommandations, c'est les recommandations de l'audit de l'OIF. Et je vous ai dit que dans votre document, il n'y a aucune recommandation pertinente. Donc, s'il vous plaît, nous devons nous mettre d'accord. Vous utilisez l'argent de l'État. Je vous ai donné des données précises, des éléments précis. Il faut que vous répondiez précisément. Merci. Merci. C'est forcément gentil. Et je rebondis d'ailleurs sur ce qu'il a dit pour vous prier de m'excuser parce qu'après mon intervention et les réponses que j'obtiendrai, je devrais me retirer. Je suis en retard depuis deux heures pour un événement, les mêmes deux événements que je dois présider. Voilà. Je reviens. Permettez-moi encore sur le monnayage. Parce qu'une de mes représentantes, qui est aussi candidate à la députation nationale, a été plaidée pour quelques-uns de ses électeurs, dont la carte a connu des problèmes de défectuosité. Et là, malheureusement, et c'est vraiment scandaleux, des agents de la CENI lui ont exigé de l'argent. Donc, à raison de 10 000 francs congolais par du TITATA. Je vous prie, M. le Président, de tout mettre en œuvre pour non seulement définitivement éradiquer ce genre de pratiques, mais aussi trouver ce genre de responsables et de les sanctionner, c'est vraiment. Parce que ça commence parmi ça et on ne sait pas comment ça va finir. Donc, soyons très prudents. Alors, je voudrais aussi faire une autre observation à propos du décalage horaire entre la zone ouest et la zone est. Est-ce que le fait qu'à l'est, le scrutin se terminera avant, une heure avant normalement, il sera procuré une heure avant l'ouest, ne risque pas de donner l'opposition à certains mal intentionnés de faire des... Enfin, je pensais ici, par exemple, à une heure conventionnelle, uniquement pour ce jour-là, d'avoir une même zone horaire sur toute l'étendue du territoire national. Serait-ce possible d'en arriver là ? Et ainsi, on pourrait commencer à 6 heures pour tout le monde, 6 heures à Kinshasa, en supposant, par exemple, qu'à l'est, pendant que ce soit 7 heures, on ramène l'heure à 6 heures aussi, et on le fait. Donc, on le voit, par exemple, en Europe, il y a des moments où on passe à l'heure d'été et à l'heure d'hiver. Donc, c'est possible. C'est une convention, il suffit simplement de... de se mettre d'accord tous ensemble. Et ainsi, il n'y aura pas de suspicion ci et là. Alors, quelqu'un a posé cette question ici. Comment est-ce que vous entrevoyez la gestion de l'ouverture des bureaux de vote ? Parce que je me souviens, en 2018, il y a eu énormément de problèmes à certains endroits. Il y a eu des bureaux qui ont ouvert plusieurs heures en retard. Et surtout, lorsqu'il y a des intempéries, comme la pluie, ça emmène aussi encore ce genre de retard. Est-ce que vous êtes suffisamment paré à de telles éventualités ? Et est-ce que nous pouvons espérer que tous les bureaux de vote ouvriront à la même leur porte ? Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. J'attends donc votre réaction, M. le Président, avant de pouvoir me retirer. Je m'excuse, on ne sait pas encore une fois, auprès de mes collègues candidats. Mais le devoir m'a fait. Voilà. Excusez-moi, M. le Président. Puisque le candidat de l'Eurovent va partir, est que je ferai déposer une question de régionalité et d'égalité qui est en rapport avec le pouvoir qu'il exerce encore. Et je voudrais, M. le Président, que dans l'écran de la régionalité et du principe d'égalité, nous, les candidats présidents de l'Eurovent, on devait bénéficier des mesures de sécurité que doit nous garantir le Président de l'Eurovent sur temps. Et je voudrais nous dire, avant d'éparer, quelles sont ces mesures ? Parce que si nous sommes égaux en cas de candidats, nous ne sommes pas réunis parce que pour que le Président candidat arrive ici, la route était... on a regardé partout et il a pu enlever tranquillement. Mais nous, on était dans des embouteillages, il a fallu dégocier. Mais si, dans les cas des mesures qui sont prévues, on peut nous assurer aujourd'hui et nous aurons le nombre d'États, mais aussi un véhicule pour les policiers qu'on aura, un véhicule Gélova pour nous ouvrir la route. Pendant le temps que nous sommes candidats, ce serait juste... Ce seraient des petites mesures qui réaliseraient l'égalité. Et je pense que le Président de la République, Sopan, qui est encore au pouvoir, peut nous garantir à tous pour réaliser cette régionalité, cette égalité, et l'économialité. Heureusement, pas moi qui organise cela. Je pense que c'est le ministère de l'Internet. Aussi, le comportement du gouverneur dans des provinces qui interdisent l'homitable réunion, si le chef de l'État... S'il vous plaît, s'il vous plaît, suivons l'ordre, je vous en prie. Nous demandons à l'excellence, M. le Président de la CENI, de répondre à la question qui a été posée. Et je voudrais vous proposer, avec tout le respect, dû à votre rang. Ma mission TV, le miroir du mort. Sous-titrage ST' 501